Et puis notons aussi dans l'actualité internationale cet accord historique. En Israël, un gouvernement national d'urgence va se mettre en place. Benjamin Netanyahou, le chef de la droite, toujours inculpé, et puis Benny Gantz, son ennemi juré, le dirigeant centriste, ils ont réussi à se mettre d'accord et ils l'ont fait, disent-ils, dans l'intérêt supérieur d'Israël face à la pandémie du Covid-19. Quentin Warlop. Ils craignaient de nouvelles élections, mais avec la situation du coronavirus, les Israéliens auront finalement un gouvernement. Après trois élections législatives en une année seulement et face à la pandémie, les deux anciens rivaux, Benjamin Netanyahou, 70 ans, et Benny Gantz, 60 ans, ont finalement trouvé un accord. J'ai promis à l'État d'Israël un gouvernement national d'urgence qui s'emploiera à sauver la vie des Israéliens et leur fournira tous les moyens de subsistance. Nous avons empêché une quatrième élection. Nous protégerons la démocratie, nous lutterons contre le coronavirus et nous prendrons soin de tous les citoyens d'Israël. Nous avons établi un gouvernement national d'urgence. Leur pacte, d'une durée de trois ans, prévoit la formation d'un gouvernement à deux têtes, en deux temps, avec comme Premier ministre Netanyahou pour les 18 premiers mois, suivi ensuite par Benny Gantz. Le nouveau gouvernement pourrait aussi annexer des colonies et des régions en Cisjordanie, territoire palestinien occupé depuis 1967 par l'État hébreu. Premier ministre d'Israël depuis 11 ans et 21 jours, Benjamin Netanyahou, toujours inculpé pour corruption, se voit donc reconduit à la tête de l'État. Merci d'avoir regardé cette vidéo !